Alors famille, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, moi je me porte super bien. Et j'espère que vous êtes tombé sur ce poste que Malox a fait hier, où il traite Debordeaux de nul, de nul art. Pour lui, pour dire quoi? Que Debordeaux ne sait pas chanter. Et il dit qu'il est comme ça, que Debordeaux devait laisser la chanson de près se mettre tranquille. Alors famille, je vais vous lire ce qu'il a écrit sur son poste. Mais avant de continuer la vidéo, la famille, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez aussi vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Famille, je vais vous lire ce que Malox a écrit. Debordeaux, laisse-moi te dire une vérité. Ta version de Viviane est très nulle. Très nulle. Mieux tu laissais Prince avec sa chanson. Je ne vais même pas continuer ce qu'il a écrit parce que je trouvais ça vraiment enfantin. Oui, je trouve ça vraiment enfantin. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, apprenez parfois à apprécier. Apprenez parfois à dire qu'il a bien fait. Il a bien fait. Parce que c'est devant vous que votre frère pleurait tous les jours. Un grand frère est sorti devant vous, le prend, le met devant les caméras. Et vous étiez incapable de le soutenir. Vous étiez incapable de venir l'aider. Vous étiez incapable même de chercher à savoir comment il fait pour suivre. Pourtant, il a un aveu. Vous connaissez très bien. Que quand quelqu'un a un aveu, ou petit, il a un handicap, ou petit, il n'a pas ses deux pieds. Vous connaissez ce que la personne peut ressentir. Comment la personne souffre en longueur de journée pour trouver même de quoi manger. Mais toi, tu te permets à venir dénigrer le travail de quelqu'un. Comme si toi-même, tu connaissais trop chanter. En dehors de chanter les histoires, les fesses, tu peux encore chanter quoi? Donc parfois, apprenez à respecter le travail des gens. Oui, apprenez à respecter le travail des gens. Ce n'est pas peut-être parce que tu as demandé à des bordeaux de venir au Cameroun, voire présimer, et qui n'est pas venu que pour toi, que ça va devenir un problème, ou peut-être que tu vas te permettre à venir critiquer le travail de quelqu'un. Ne faites pas les choses que si demain, on vous fait la même chose, ça va peut-être vous faire maintenant. Donc quand tu sais que c'est que tu es en train de faire à quelqu'un de mauvais, et toi-même, tu sais que non, ce que tu fais là n'est pas bien, il faut juste savoir que si demain, on te fait la même chose, est-ce que toi-même, tu pourrais, donc, est-ce que toi-même, tu vas ressentir, tu vas ressentir quoi par rapport à ce qu'on est en train de te faire? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que toi, tu peux ressentir, si tu sors une chanson, et que quelqu'un fait un poste, ou un artiste comme toi, fait un poste pour te critiquer, que non, que ce que tu as chanté, c'est les conneries. Pourquoi est-ce que l'homme noir a son mauvais cœur? Pourquoi? Est-ce que Debordeaux était d'abord obligé à chanter? Non, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Parce que si c'était seulement pour Debordeaux, il ne chantait même pas. C'est parce que les fans de Debordeaux ont demandé de mettre cette chanson dehors. Et si Debordeaux décide de le faire, c'est juste parce qu'il a pensé un peu à ce que notre grand frère est en train de vivre présentement au Cameroun. Devant les yeux de ses frères Camerouniens. À un moment, il faut parfois avoir honte, parfois, de faire des sorties bêtes. Parce que, quand tu fais une sortie pareille, ça ne te ressemble pas, malheureux. Oui, ça ne te ressemble pas. Les sorties que tu fais ne te ressemblent pas. Tu as fait la sortie là sur Debordeaux, tu as fait une sortie hier sur Nazan. Il ne t'a même pas calculé, il ne t'a même pas répondu. Parce que pour vous, vous ne tournez qu'autour du buzz. Vous êtes toujours là pour chercher comment vous allez faire, pour taquiner quelqu'un, pour qu'on parle de vous. Mais il ne t'a même pas calculé. Parce que, quoi, Nazan, c'est un professionnel, il a fait ce qu'il fallait faire par rapport au remix de vision. Il l'a fait, sans demander l'avis de quelqu'un. Pourquoi est-ce que, depuis que Nazan parlait du remix de cette chanson, pourquoi on n'avait pas fait les sorties? Mais comme c'était Debordeaux, vous avez trouvé que non, il fallait qu'autour de lui, il fallait venir dire n'importe quoi. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Nazan de quitter en France et venir au Cameroun? Vous n'avez pas demandé ça, pourquoi? Pourquoi ça Debordeaux et vous avez pris vos caméras pour demander? Comme c'est un artiste qu'on ne peut pas respecter, selon vous. Parce qu'on ne peut pas le respecter. Quand on ne peut pas le respecter, c'est pour ça que vous avez pris votre caméra ou dit que non, il faut venir au Cameroun le voir. Mais pourquoi ne pas demander ça à Nazan? Mais Nazan a fait la chanson sans demander l'avis d'un Camerounais. Mais il a fait ce qu'il fallait faire, ce qui était nécessaire. Mais vous n'avez pas parlé de ça. C'est passé une aperçue. Donc, parfois, apprenez à vous respecter. Oui, apprenez à vous respecter. Apprenez qu'on vous donne ce respect-là. Apprenez vraiment qu'on vous donne ce respect. Donc, faites en sorte qu'on vous respecte normalement. N'efface pas que n'importe qui sort pour vous dire n'importe quoi. Parce que, comme ça vous rabaisse. Toi qui dis que non, de bordeaux chante quoi? Toi, tu chantes quoi? Pour que tu viennes en France, tu chantes dans les petites chambres comme ça là. À un moment, quand les gens vous aiment, ne faites même pas que les gens viennent vous détester pour rien. Ils viennent vous dire n'importe quoi vous manquez leur ça parce que vous ne méritez pas ça. Donc, apprenez vraiment à faire des choses bien dans la grandeur. Parce que tu es un grand, tu es une grande personne et tu sais comment faire des choses et tu sais comment aborder certains sujets. Tu sais comment aborder certains sujets. Tu n'as pas te mélanger dans les trucs qui n'ont pas de sens. Parce que ce que tu fais là, c'est les enfants qui font ça. C'est les enfants qui font ce que tu es tenté de faire là. Ceux-là qui cherchent encore la visibilité sur Internet. Autant toi, tu ne cherchais plus la visibilité. Tu l'as déjà. Tu as tout. Tu as tout. Tu as fait le post-pris ce que tu as démarré et il ne t'as pas répondu. Il est resté calme dans son coin parce qu'il savait que c'est le temps qu'il fait. Apprenez à vous respecter. Apprenez à garder votre place là. Votre petite place que vous avez là. Apprenez à garder ça. Famille, donnez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. et vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...